bonjour dans l'espace de 40 minutes les français qui avancent bien qui porte bien le ballon qui trouve encore un surnombre speeding stoppé sur la ligne des 22 mètres qui use board le bon retour des français dans cette deuxième période la charge de debatis te use board maintenant dans le sens pour du sautoir après le relais de maestrie ballon sort vite le jeu plissons pour goujon et on approche petit à petit de la ligne d'en but plus que 10 mètres il faut pas faire la passe de trop de bâti gardez l'avancée 5 mètres maintenant pour l'équipe de france si ou ce bordeau près avec huger me semble-t-il est bienvenu changer d'angle de course pour essayer de casser de trouver une épaule fragile puisque la défense glissait il est venu la provoquer avec un angle négatif l'euro se rende 30 qui ont ce bord d'accord il faut écarter ce ballon c'est mais c'est sous les poteaux voilà on est reparti sur de grosses bases encore l'essai de maxime mermoz et l'équipe de france réagit tout de suite quel match quel c'est parti d'une touche touche déviée directement avec mermoz qui est venu se attaquer à lui tout seul la ligne davantage derrière un enchaînement et ça comme il passe bien les bras guillem guirado qui libère avec sa main droite une passe au flot de contact dans le dos la défense il a battu deux défenseurs et tout seul il s'allonge il libère dépose le ballon premièrement ce qui est venu à nouveau cassé l'angle les français ont trouvé ont trouvé la solution aujourd'hui offensivement face aux anglais 3 essais à 3 et cette fois ci il est transformé par jules puissons l'équipe de france revient à 5 points on pense évidemment il a fait référence tout à l'heure philippe saint-andré au micro de clémentine aux huit points laissé en route par puissons en première mi-temps mais les français sont au contact grâce à cet essai de maxime mermoz son troisième en bleu